Ce premier sommet a abouti à une déclaration dite de Niamey, une déclaration conjointe des trois chefs d'État qui fait la synthèse des actions à entreprendre pour rendre dynamique l'espace désormais confédéré. Les conclusions du sommet avec Niakiteda. Sur les rives du fleuve Niger, les trois chefs d'État, le capitaine Nidane Traoré du Burkina, le colonel Assémi Goïta du Mali et le général Abtraman Tiani du Niger se félicitent de leur retrait de la CDAO. Il réaffirme en outre la pleine souveraineté de chaque État. Les trois présidents sont également satisfaits des succès enregistrés sur les différents théâtres d'opérations grâce à la mutualisation des forces combattantes. A cet effet, ils se sont félicités de toutes les victoires dans l'espace de l'Alliance, notamment celle de la libération de la ville de Kidal. Symbole de la souveraineté et de l'unité retrouvées pour la République du Mali, étape charnière dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à combattre et à éradiquer l'ensemble, ensemble le terrorisme sur toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Les chefs d'État décident de franchir également une étape supplémentaire, une étape axée sur l'intégration plus poussée entre les peuples des États membres de l'AES. A cet effet, ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Ils se sont félicités de la mise en place d'une force unifiée des États du Sahel lors de la réunion des chefs d'État majeurs tenus à Niamé du 5 mai au 6 mars 2024. Désormais, les trois pays vont parler d'une seule voie sur l'échiquier international par une coordination de l'action diplomatique. S'agissant de la libre circulation des personnes et de leurs biens, les chefs d'État enjoignent les ministres compétents d'élaborer des projets de protocole additionnels irrelatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait de leur pays de la CDAO. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans le secteur stratégique, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. Les présidents Chani, Goïta et Traoré accordent du prix à la cohésion sociale, le développement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, ainsi que l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et la santé, suivant un plan stratégique pragmatique, réaliste et cohérent, assorti d'un financement si des ressources propres. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement à l'ES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont en effet instruit les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge du développement de prendre des dispositions pour leur opérationnalisation. Les chefs d'État vont davantage communiquer et encore communiquer sur l'ES pour faire connaître ces jeunes étifs et missions aux populations de trois pays ainsi qu'aux partenaires à travers le monde. Les chefs d'État ont instruit les ministres de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations à travers l'utilisation accrue des langues nationales sur les médias publics et privés. Ils ont en outre décidé de la mise en place des plateformes numériques certifiées et alimentées par un narratif conforme aux aspirations des peuples. Dans leur déclaration dite de Niamey, les chefs d'État réaffirment avec force la nécessité de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour offrir aux populations un autre modèle de développement dans un espace de sécurité, de paix et de prospérité partagée. Pour y arriver, ils s'engagent à doter la Confédération d'instruments propres et la mise en place de mécanismes pour la circulation des personnes et de leurs biens. Excellences, Cornel Asselin.